Bonjour à tous dans cette nouvelle revue de marché hebdomadaire pour le lundi 18 décembre 2017. Alors il s'agit de la dernière revue de marché de l'année 2017, puisque la prochaine sera évidemment début janvier 2018, puisque la semaine prochaine nous serons le dimanche 24 et le lundi 25 décembre. Donc voilà, je passerai Noël en famille comme tout le monde. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter de très bonnes fêtes à tous. Voilà, je ne publierai pas de vidéos entre Noël et le nouvel an. Et le nouvel an, et on reprendra les vidéos et beaucoup d'autres choses au début de l'année 2018. Voilà, donc passez tous de très bonnes fêtes. Comme d'habitude également, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas à droite de la vidéo, si cela vous plaît, voire à partager cette vidéo. Et aujourd'hui, on va donc analyser trois actifs, le DAX 30, l'euro dollar et l'AUD USD. Alors il faut savoir que je surveille aussi beaucoup en ce moment les paires en GBP, mais on ne peut pas tout voir en une vidéo relativement courte et synthétique. Avant de vous présenter mes analyses sur ces trois actifs, j'aimerais également faire un petit point sur ce qu'a dit la Fed la semaine dernière. Alors la Fed en fait a remonté ses taux, mais a fait chuter le dollar US de façon paradoxale, puisqu'elle a exprimé, fait part d'une vision assez pessimiste à propos de l'économie US. Par conséquent, la Fed ne devrait pas remonter ses taux à nouveau avant un laps de temps assez important. Ce qui a donc logiquement fait chuter le dollar US. Et on va avoir justement deux paires avec le dollar US comme seconde devise. Alors ici on a le DAX 30 sur l'UT mensuel. Je vous mets ce graphique mensuel, c'est très important, parce qu'on voit que la tendance haussière de fond est toujours très clairement haussière. Donc il sera plus payant de travailler le DAX plutôt à la hausse, avec quelques réserves néanmoins, puisqu'ici on avait eu une avalante, ce qui était relativement gênant. Mais on voit que le prix que le DAX 30 arrive à se maintenir au-delà de ce support des 12 800, 12 900 points, qui est extrêmement positif et encourageant pour la suite sur cet indice. Voilà, donc on exploitera de scénario baissier qu'à condition que l'on ait une sortie journalière, en clôture journalière ici. Il nous faudra une clôture journalière sous les 12 900, 12 800 points pour travailler le DAX 30 à la baisse. En attendant, on gardera un billet plutôt haussier, c'est-à-dire qu'on achètera cette zone de support et on achètera éventuellement une cassure, une sortie de compression daily et une cassure de ce haut de range, de cette borne haute de range daily. Alors après, rien ne nous empêchera par exemple de rechercher des ventes vers cette zone-là des 13 200 points qui est le haut, la borne haute du range journalier. Mais ça ne sera pas un plan swing, ça sera un plan plutôt en intraday que moi je risque de trader probablement, mais que je ne recommande pas en tout cas de trader parce qu'en débutant, on prendrait pas mal de risques. Les scénarios, on va dire, les plus payants et qui nous permettraient de trader avec un maximum de certitude, ça serait l'achat de cette zone ici de support, l'achat d'une cassure en haut de ce range journalier et éventuellement en cas de cassure confirmée en journalier de cette zone de résistance de support ici des 12 800, 900 points. Voilà, en cas de cassure confirmée de cette zone-là, on pourra travailler vraiment le DAX 30 à la vente, mais pour l'instant, je déconseille plutôt. Voilà, restez sur des choses simples, la tendance est haussière, travaillez plutôt l'indice de référence allemand à la hausse. Statistiquement, ça sera plutôt payant. Donc voilà, le plan est relativement clair. Ensuite, on va aller voir l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar qui, en hebdomadaire, forme une petite espèce de compression. Voilà, la tendance haussière est clairement stoppée. Donc nous sommes actuellement, on peut l'imaginer dans le cadre d'une compression à plus court terme. Ici, en H4, alors on le voyait également en daily, en journalier. Voilà, on va regarder ça. Ici, vous voyez que les bandes de Bollinger ne forment pas, ne dessinent pas de compression, mais qu'elles sont parallèles l'une par rapport à l'autre. Ça veut dire tout simplement que l'on est dans le cadre d'un range et qu'on cherchera plutôt à acheter la borne basse, la bande des bandes de Bollinger inférieures, et à vendre la bande supérieure. Ici, on peut déjà tracer un niveau intéressant vers les 1.17. Vous savez que les 1.17, c'était mon point pivot, ici, depuis un certain temps. Et voilà, ici, vers les 1.17, 1.17.13, par là. On a donc une zone de support plutôt intéressante si l'on veut réaliser des achats. Et on est conforté dans ce scénario par la présence, ici, de cette bande inférieure des bandes de Bollinger. Donc voilà, le plan est très clair. On achètera la bande basse de Bollinger pour chercher la haute. Donc l'objectif, un premier objectif intéressant, ce serait ici, vers les 1.20, qui était déjà mon point pivot les semaines dernières. Voilà, si on va voir en 4 heures, voilà, le plan est clair. En 4 heures, ça ne change pas beaucoup. Voilà, donc on a ce niveau ici que j'avais déjà tracé avant. Je le supprime. Voilà, donc le plan est relativement clair. On va acheter cette bande basse vers les 1.17, vers la zone des 1.17, et en direction, idéalement, des 1.20. Voilà le plan sur l'euro-dollar qui est plutôt positif. Et ensuite, on va aller voir l'AUD-USD qui présente également quelque chose de plutôt intéressant. Alors ici, vous voyez la baisse du dollar US qui a donc fait monter logiquement la paire AUD-USD. Donc voilà, vous voyez ce range hebdomadaire, voire mensuel, ici. On en était sorti avant de le réintégrer. Donc logiquement, on a plutôt un biais baissier lorsque l'on réintègre un range, mais cela ne veut pas dire que l'on doit vendre à l'aveugle la paire. Cela dit, en l'occurrence, après avoir réintégré ce range hebdomadaire, on voit qu'ici, on a réalisé un pull-back dessus. Il s'agissait donc d'un niveau assez intéressant à travailler éventuellement à la baisse. Voilà, si certains l'ont fait, c'est très bien. On voit que, par contre, on entre en phase 4. Lorsque l'on entre en phase 4 H4, on peut s'attendre à la formation d'un double top. Il est assez payant, généralement, de rechercher les doubles tops dans ce type de configuration-là. Après une très forte tendance haussière, ici H4, qu'on voit bien, quand on entre en phase 4, on recherche un M, un double top. Donc voilà, le plan est relativement simple. On attendra que le prix revienne vers ses niveaux avant de le re-shorter. Ce qui est très important, c'est que le prix, lorsqu'il va former son M, son espèce de double top, qui est très important, c'est qu'il ne casse pas les derniers plus haut, ici. Voilà. Donc l'idéal, ça serait que le prix revienne vers cette zone-là, vers les 0,76, 0,80. Tout simplement. Est-ce que si on va en 15 minutes, on peut avoir un plan un petit peu plus intéressant ? Non. Non, pas vraiment. Cette hausse ici ne serait pas vraiment extrêmement intéressante à travailler. Mais voilà, je suis plutôt haussier en début de semaine prochaine pour revenir vers les 0,76, 0,80. Et cette zone ici serait donc notre zone de short pour la semaine prochaine. Cela dit, la tendance ici, 15 minutes baissière, pourrait se poursuivre. Et on considérerait que la tendance haussière se poursuit en cas de cassure de ce niveau ici, des derniers plus bas. au niveau des bandes de Bollinger, on remarque également que ça créerait, ça provoquerait une nouvelle phase 2. Une sortie de compression ici pourrait également être en 15 minutes, à court terme, en intraday. Assez intéressant comme configuration. Voilà, j'espère que ces revues de marché vous permettent de bien préparer votre semaine. Je ne sais pas si vous serez très nombreux en cette période de pré-fête à trader. Moi, en tout cas, je lève un petit peu le pied. Bref, passez une très bonne semaine, passez de très bonnes fêtes. Je vous retrouve très bientôt. Bye, ciao, bonne semaine.